Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Plus d'un million de candidats répartis dans 4278 centres d'examens. Le top départ de la session 2024 des examens à grand tirage a été donné le jeudi 16 mai. Les détails dans cette édition. Le 17 mai, journée mondiale de l'hypertension artérielle. Un véritable tueur silencieux dont les causes sont assez atypiques. Et l'avenir du secteur de la littérature s'annonce prometteur en Côte d'Ivoire avec l'arrivée des jeunes talents découvertes dans cette édition. Musique Performance et mérite pour des examens de qualité. Les examens à grand tirage 2024 ont été lancés le 16 mai. Cette faiblesse de performance de nos élèves aux examens de fin d'année nous interpelle. Elle démontre qu'il est essentiel de redoubler notre engagement à améliorer de façon continue notre système éducatif. Car l'échec massif fait le lit de la fraude dont l'éradication demeure pour non une priorité absolue. Nous ne devons jamais oublier que ce fléau risque, outre le risque de discrédit qu'il fait planer sur l'école Ivoirienne et ses diplômes, accentue durablement par un effet pervers le taux d'échec à travers les nombreux ajournements qu'il induit face à l'efficacité de nos instruments de lutte. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation met tout en œuvre pour assurer la réussite de ces examens à grand tirage dans le but de garantir une éducation de qualité et équitable pour tous les élèves du pays. Cette année, ils sont au total plus de 600 000 candidats à se présenter au CEPE. En ce qui concerne le BEPC, ce sont au total 634 889 candidats, dont 324 956 filles et 309 933 garçons. Quant au baccalauréat, 355 347 candidats vont composer. La préparation technique et pédagogique des examens est achevée. Les jurys sont constitués. Les matériels et documents techniques de session ont été déposés dans les régions, les centres prêts à recevoir les candidats. Cette année, ce sont les plus jeunes qui ouvrent le bal avec le CEPE le 21 mai prochain. Ils seront suivis par les élèves de la classe de 3e avec le BEPC du mercredi 22 au samedi 25 mai 2024 pour les épreuves orales, avant d'entamer les épreuves écrites du lundi 27 au vendredi 31 mai 2024. Les examens à grand tirage seront bouclés avec le baccalauréat qui débutera du mardi 17 au samedi 22 juin 2024 pour les épreuves orales. Quant aux épreuves écrites, elles auront lieu du lundi 17 au samedi 22 juin 2024. À travers le monde, plus de la moitié des hommes et tout autant de femmes ronfleraient. Au-delà du simple inconfort, l'apnée du sommeil serait un facteur d'hypertension artérielle, un fait mis en lumière au cours d'un panel sur cette pathologie par la cardiologue Véronique Loboué. Les ronflements font le lit de ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. Le fait de ronfler va créer une hypoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygène dans le corps. Le cœur va réagir à ce manque d'oxygène et battre rapidement pendant qu'on est en train de dormir. Et cela va faire des poussées de tension dans la nuit. C'est pour ça que beaucoup de personnes font des AVC la nuit, parce qu'il y a des poussées de tension pendant qu'on est en train de dormir. Cette maladie est développée par les ronflements qu'on appelle l'apnée du sommeil. En Côte d'Ivoire, l'hypertension est une préoccupation croissante, touchant une grande partie de la population adulte. Quatre adultes sur dix sont en effet touchés, soit une hausse de 40% par rapport aux années 70. Une prévalence qui s'explique par plusieurs facteurs. La consommation excessive de sel, le sel, la consommation de gras, la consommation de sucre, qui vont faire le lit de l'obésité. Une fois qu'on prend du poids, la surface corporelle augmente, et l'hypertension artérielle fait le lit. Et donc, il est bon d'éviter de prendre du poids. L'hypertension artérielle aussi peut survenir à l'occasion d'un tabagisme, parce que le fait de fumer trop fort, de fumer constamment, les vaisseaux durcissent et ça fait le lit de l'hypertension artérielle. L'alcoolisme égale, également l'alcoolisme chronique, aussi, est une cause d'hypertension artérielle. Accidents vasculaires cérébraux, insuffisance rénale et bien d'autres problèmes de santé chroniques découlent d'une hypertension non contrôlée. Ainsi, pour prévenir la maladie, une alimentation équilibrée et saine, une activité sportive régulière ainsi qu'une bonne gestion du stress sont recommandés. Un abidjané sur cinq vit dans un quartier précaire, selon une étude du PNUD réalisée en 2014. Dix ans plus tard, les résultats d'une étude de profilage des dix quartiers ont été dévoilés et soumis à réflexion. Il s'agit à travers cette étude donc d'arriver à s'accorder sur une définition consensuelle de la notion de quartier précaire adaptée au contexte national, au contexte ivoirien, faire un inventaire de l'ensemble de ces quartiers sur abidjan, les catégoriser, réaliser le profil socio-économique des ménages qui vivent dans ces quartiers, proposer des mesures appropriées pour la prise en charge in situ ou hors site, en fonction des catégories des quartiers, mesures qui devaient être assorties d'un calendrier de modalité de mise en œuvre des mesures proposées. Avec l'appui de l'Agence française de développement, le gouvernement a initié le projet d'amélioration des quartiers restructurés d'Abidjan. Il s'agit, à près de 33 milliards de francs CFA d'investissement, de relever le niveau des services urbains des cinq quartiers d'Abidjan, soit 300 000 habitants regroupés au sein de 100 000 ménages. Malgré toutes les mesures prises par le gouvernement, la situation de nos populations vivant dans les quartiers précaires devient de plus en plus préoccupante. Et nous saluons à juste titre cette étude qui certainement va nous permettre de voir en profondeur quelle est la problématique, quelles solutions apporter, des solutions durables, pour que nos populations puissent vivre dans des conditions minimales de sécurité sanitaire et sociale. Pour rappel, depuis 2010, le gouvernement ivoirien a mis en œuvre un important programme de construction de logements sociaux destiné aux populations vulnérables. Et à ce jour, c'est plus de 30 000 logements qui ont été livrés. La littérature a de beaux jours devant elle en Côte d'Ivoire. On veut pour preuve la présence de jeunes talents à la 14e édition du Salon international du Livre d'Abidjan. Chaque type de littérature offre aux jeunes le lieu d'exprimer leurs sentiments et de mettre en évidence leur production littéraire. Parmi eux, Essime Mao, étudiante en 2e année de droit et écrivaine. À 18 ans, la jeune fille en est à son cinquième roman, dont Couleur de vie ou encore Sublime destinée. Disons que ce qui m'a poussée à écrire, ce n'est pas l'envie d'être écrivaine, mais c'est mon amour pour le cinéma. Vu que j'aime tout ce qui est créativité, je me disais qu'en me créant un autre monde à travers les livres, je pourrais aussi produire ce monde-là à travers mes films. De son côté, Crépin-Conan, la vingtaine révolue, en est quant à lui à son deuxième ouvrage, dont Le mariage de chimpanzés, qui est un conte fait pour les tout-petits. À travers ce conte de 15 pages illustré, le jeune homme demande aux jeunes de s'ouvrir au monde extérieur. C'est d'abord une passion, et puis j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice, à l'évolution de l'Afrique, à l'édition de la Côte d'Ivoire, parce que lire, c'est construire, c'est se construire soi, c'est construire les autres. Donc j'ai toujours pensé qu'à travers l'écriture, je pourrais aider quelqu'un à réfléchir, à avancer et avoir espoir à la vie. À quelques mètres de Crépin, nous retrouvons l'encre des étoiles, poétesse lameuse ivoirienne. À 25 ans, cette apprentie écrivaine sur du papier est auteure de Cher Poésie, un recueil de poèmes de 91 pages. Un carrefour d'amour, de passion, de sensation et surtout de douceur. Je suis amoureuse de la poésie, parce que je pense que la poésie, c'est le carrefour de tous les intérêts, et c'est beaucoup de sensations, c'est beaucoup de voyages, c'est beaucoup d'émotions, du coup, je suis tombée amoureuse. Moi, je suis tellement heureuse, là, au salon du livre, de voir surtout des jeunes filles qui sont écrivaines. C'est vraiment merveilleux pour moi. Ça montre qu'aujourd'hui, la femme s'intéresse beaucoup. Elle s'intéressait déjà hier. Aujourd'hui, on a plus de jeunes qui s'affirment, qui prennent le stylo, la plume pour défendre plusieurs causes, et moi, je suis heureuse. Présent au salon international du livre d'Abidjan 2024, l'enseignant-chercheur Abraham Bobou s'est réjoui de la présence de ces jeunes talents. Une présence qui augure de bonnes perspectives pour l'avenir de la littérature ivoirienne. J'ai parcouru les stands. Je pense bien que la relève est assurée. Vous voyez, il y a eu des hommes comme Zadiza Oroon, il y a eu des hommes comme Jean-Marie Adjafi, il y a eu des hommes comme Amadou Kuruma. Mais les Amadou Kuruma n'ont pas écrit à cet âge-là. Ça veut dire qu'il y a un progrès prodigé. Et quand vous voyez, la nouvelle génération des tribunaux en Côte d'Ivoire, elle est la majorité jeune. Non, ça veut dire que les livres intéressent de plus en plus les jeunes ivoiriens. Ouvert depuis le mardi 14 mai, le Salon international du livre d'Abidjan prend fin le samedi 18 mai. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada